et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce matin moi je vais bien mais j'ai encore un petit peu de d'extinction voix alors vous me pardonnerez les petits accrochages à l'occasion c'est un restant de rhume alors mais je vais bien alors je vais suffisamment bien pour être présente ce matin pour vous montrer des petites choses amusantes alors c'est un court vidéo que je vais faire je ne ferai pas une grosse démonstration alors mon nom est carol gauvin démonstratrice stampin up et vous êtes sur ma page facebook inspire et création je vous invite à partager ma page alors avec vos amis et toutes celles que vous connaissez qui font du du bricolage du scrapbooking du stampin up alors n'hésitez pas à partager moi ça me fait connaître et ça fait connaître les produits stampin up également qui sont d'excellente qualité alors tout de suite je vais tourner ma caméra et je vais commencer à vous montrer qu'est ce que je vous présente alors attendez que je tourne ça alors voilà je pense que c'est bien ici je vais regarder en même temps sur ma tablette mais parfois c'est là à démarrer le visionnement alors ne soyez pas fâchés si bon là je vois c'est bien alors je vais fermer son alors voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et bien justement ce sont plusieurs petits formats d'emballage cadeau des petits emballages à gourmandise alors vous savez que c'est le mois d'octobre l'halloween s'en vient et également on commence aussi à penser au temps des fêtes à noël alors parfois on aime ça donner des petits cadeaux des petites gourmandises aux enfants mais aussi aux grands parfois où on reçoit on veut placer ça sur notre table où on est reçu quelque part et alors on apporte un petit cadeau alors c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui plusieurs petites choses amusantes alors je vais déplacer ça j'apporte les catalogues pour vous montrer dans les pages où j'ai qui m'ont inspiré et qui m'ont où j'ai trouvé ces magnifiques produits alors je commence tout de suite par un petit sachet comme ça ici un petit sac emballage que j'ai décoré moi même évidemment mais avec le très beau jeu cerf paisible les étampes qui vont qui me qui montrent des beaux une belle forêt d'arbres les petits vœux de l'autre côté on voit le beau petit cerf des flocons de neige en murmure blanc et j'ai rajouté un beau ruban épinette enivrante alors celui ci bien évidemment le jeu cerf paisible il est dans le catalogue annuel à la page 42 et également les sacs les petits petits sacs à bonbons on peut trouver ça ici à la page 140 sac à friandises fenêtrées alors c'est des jolis petits sacs en couleur craft ou en blanc ça vient comme ça un paquet de 10 petits sacs alors on peut faire de très jolis de très jolis emballages avec ça c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bonbons qui rentrent là dedans on peut mettre des petits bonbons on peut mettre aussi une carte cadeau on peut mettre ce qu'on veut dedans qui rentre quand même assez bien et le sac se ferme aussi très bien avec une petite glissière ici alors il n'y a rien qui s'échappe alors ça c'était mon premier petit modèle je trouve ça bien amusant puis ça fait ça fait très joli aussi sur une table de présentation alors celui ci ensuite les suivantes et bien suivantes je l'ai déjà montré ce sont les jolies petites boîtes oreillers ici alors ici j'ai déjà mis des petits bonbons dedans j'en ai fait pour halloween j'ai rajouté les petits bonbons dans la petite boîte et ensuite on ferme le tout j'ai mis un petit papier autocollant pour que ça tienne bien j'ai décoré avec le petit ruban et les étoiles pour faire un peu couleur d'halloween et les papiers ce sont dans les les papiers du catalogue non pas annuel mais de juillet à décembre celui ci mais c'est différent ça peut être pour noël ça peut être simplement un beau petit cadeau pour quelqu'un qu'on aime bien c'est la même patron et je lui ai fait une petite étiquette ici avec des petites fleurs argent le papier lui je vais vous montrer ça le papier il est dans le catalogue ici le catalogue le mini catalogue c'est celui ci c'est ça c'est ce sont ces papiers là les papiers spécialités alors il y en a en trois couleurs moi j'ai pris le noir et blanc noir et gris argent et je l'ai taillé je vais vous montrer la boîte ensuite les poinçons et ici je lui ai mis une jolie petite branche de brindilles en métallique qui fait qui est offerte aussi dans le catalogue et un petit ruban tout simplement alors ça fait une petite sacoche qu'on peut présenter comme ça ou soit qu'on la met sur la table ou qu'on la présente à quelqu'un une petite surprise alors je vous montre ici le jeu de poinçons voyez vous c'est très très facile si vous avez la machine de découpe et bien vous prenez un papier 6 par 6 c'est suffisant et vous passez cela dedans ici ça va plier et tandis qu'ici ça coupe comme ça et il ya des petites bordures qu'on peut rajouter comme ça ici pour faire des petites fleurs des petits arabesques et ici aussi deux petits trous c'est ce que j'ai fait ici alors dans lequel j'ai passé mon petit ruban alors voyez vous les petits détails ça c'est très joli les petites piqûres tout le tour ici ça fait quelque chose de très bien puis c'est amusant et c'est quand même très facile à faire puis regardez on a les petites fleurs ici des étiquettes qui vont aussi avec tout ça alors c'est sûr qu'il faut pratiquer un peu mais pas tant que ça la première fois qu'on fait une petite boîte on se dit monde où c'est donc bien difficile mais les plis se forment très bien et après deux boîtes on devient expert alors c'est ce beau jeu là poinçon boîte oreiller que qu'on trouve la boîte oreiller je la trouve ici je vous la montre dans le catalogue annuel ici dans la page 172 jolie boîte oreiller ça aussi c'est quelque chose de très agréable à faire alors avec tous nos beaux papiers qui soit légèrement cartonné c'est encore mieux alors ça fait quelque chose de très bien alors c'était pour celui ci ensuite ce que j'ai fait et bien il ya des petites boîtes comme ça ici boîte à friandises qu'on appelle alors celle ci ce sont les poinçons boîte à friandises décorées c'est aussi très facile à manipuler alors on a la boîte comme tel encore là ça prend un carré de papier d'environ 6 par 6 et on passe dans notre machine il ya des formes d'étiquettes et de ronds pour accompagner parce que aussi il ya les décorations alors ça peut servir en toute occasion donc ici pour faire des boucles des oreilles de lapin des cornes d'élan avec les petites oreilles et évidemment les belles ailes de chauves-souris des étiquettes et également tous les chiffres de 0 à 9 qu'on peut poinçonner et coller même sur ils sont comme en deux parties deux étapes alors regardez celle ci j'ai fait la petite boîte pour halloween j'ai mis 31 par dessus et j'ai décoré tout le tour avec des petites découpes que j'avais déjà ici c'est très facile c'est facile de la glisser parce que la petite boîte ici un coup qu'elle est forme voyez-vous j'ai mis son petit bonbon un coup qu'elle est plié tout simplement j'ai refermé la petite boîte ici ici aussi et pour que ça tienne bien eh bien ma petite miselle de chauves-souris je l'ai taillé deux fois et j'en ai collé un avant un arrière donc recto verso je lui ai mis des petits yeux ici en forme de coeur et j'ai collé les ailes mais pas ici j'ai pas collé le milieu ici je sais pas si vous voyez alors ça ça se glisse très bien comme ça ici alors quand la personne reçoit sa petite boîte ben ça n'est pas obligé de tout déchirer pour ouvrir sa boîte elle peut simplement soulever et l'ouvrir et pour la garder ensuite si elle veut la récupérer pour offrir à quelqu'un d'autre alors il y a celle-ci que j'ai faite pour halloween et celle-ci pour comme un petit cadeau en n'importe quelle période de l'année ici c'est un papier de noël que j'ai eu aussi je lui ai je l'ai fait pareil et j'ai fait la même chose j'ai poinçonné deux boucles une en recto et l'autre en verso que j'ai collé et mais je n'ai pas collé au complet juste un peu le tour ici ce qui fait que ça peut se glisser comme ça ici et ça brise pas la petite boîte alors je vous ai montré je sais pas je voulais montrer celle là je pense qu'elle est ici la boîte à friandises je voulais pas montrer c'est dans le catalogue de du temps des fêtes alors c'est ici boîte poinçon boîte à friandises décorées alors voyez que c'est très polyvalente il y a même le jeu de temps qu'on peut acheter et étamper des petits motifs dessus ici on voit des petites choses un visage et des rayures mais vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main ou un beau papier décoré et ici on peut coller des nos étiquettes de les chiffres si c'est pour un petit cadeau avec l'âge ou alors voyez que c'est très 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 facile à manipuler alors voilà c'était donc le jeu petite boîte de friandises alors ça aussi ça fait un autre beau petit kit de cadeaux je mets ça de côté je vous les remontrerai plus tard ensuite quelque chose d'un peu plus je dirais pas facile mais aussi amusant c'est simplement fait à la main une petite bande une bande de papier qui mesure en tout deux pouces et demi par huit pouces de long comme ça ici alors faut penser garder un rebord en avant et en arrière et un fond sur lequel voyez vous j'ai collé un bonbon évidemment il n'y a pas de place à mettre plein de petits bonbons mais pour décorer une table par exemple mettre un petit un petit chocolat pour la fin pour le dessert bien c'est l'idéal alors j'ai découpé ma bande j'en ai découpé une de papier imprimé à sortie légèrement plus étroite que j'ai collé par dessus et ensuite j'ai fait mes bordures avec des belles bordures décoratives qu'on trouve dans le catalogue également j'ai fait ensuite je l'ai plié et voyez vous ce que j'ai mis des petits champignons des jolis champignons de deux côtés vous pouvez mettre l'image que vous voulez moi je l'ai pris ici dans l'histoire de gnome alors il y a des très beaux papiers mais moi j'ai pris les étampes ici le jeu d'étampes j'ai coloré j'ai étampé mon beau champignon et je l'ai coloré avec les crayons Stampin' Blends alors c'est ce que j'ai pris et je l'ai découpé ensuite avec les poinçons parce que les poinçons à sortie vont découper les petits gnome le champignon des petits champignons également alors c'est très très amusant ça aussi pour des fêtes d'enfants, les fêtes de Noël, les cartes de Noël pour les jeunes alors voyez ça a été collé par dessus et j'ai mis un petit ruban j'ai tout simplement percé un petit trou ici avec une petite perforatrice j'ai passé mon petit ruban que j'avais au préalable coloré en bleu nuit avec les crayons Stampin' Blends toujours et je l'ai légèrement tortillé comme ça simplement en chauffant avec le fer à chauffer ça tortille un peu quand c'est un tissu de genre de polyester alors ça fait rétrécir les fibres et ça fait un petit ruban très amusant à voir j'ai déjà montré cette technique-là dans une vidéo précédente peut-être que si vous êtes intéressés je recommencerai une autre fois alors ça aussi c'est quelque chose de très facile à faire je mets de côté ensuite il y a toujours les fameuses petites boîtes comme ça ici qui sont je dirais triangulaires alors ici j'ai pris un papier blanc et argent je lui ai fait une petite étiquette cadeau avec des beaux flocons de neige que j'ai en bois que j'ai coloré ici avec du Stam Versamark et de la poudre embossée argent je l'ai mis à la rando je l'ai fait de couleur papier argent je l'ai attaché avec un petit ruban je lui ai fait une petite fleur également pour décorer et juste pour vous montrer un peu comment faire ça probablement que vous le savez déjà bien c'est un papier 6x6 comme ça ici 6x6 que j'ai sur lequel d'un côté j'ai mis une bande de papier adhésif des deux côtés une ici dans le bas au milieu et une ici dans le haut un peu vers la droite alors l'important la façon de faire c'est pas compliqué avec mon outil touche à tout j'ai décollé une ici je vais commencer à décoller celle-ci juste ici comme ça et une ici ici alors un coup que j'ai décollé là je vais tourner ici pour rejoindre je sais pas si on me voit bien pour rejoindre mes bordures comme ça ici jusqu'au bout alors voilà je vais prendre mon outil comme ça ici pour bien aplatir le pli et d'un côté je vais prendre ce côté-ci je vois que j'avais décollé déjà un peu la petite languette alors je le décolle au complet et je rejoins les deux bords comme ça ici alors voilà pour cette partie-là pour l'autre partie et bien elle au lieu de la mettre vis-à-vis on pourrait le faire aussi mais on peut lui donner du volume je la mets dans ce sens-là alors c'est la même chose j'avais commencé ici à mettre la petite bande alors c'est la même chose je colle ici de l'autre côté un coup que j'ai mis bien entendu ma petite surprise là je vous le montre mais j'ai pas mis ma surprise dedans mais vous comprendrez qu'il faut la mettre avant alors voilà ça donne une jolie petite boîte comme ça puis encore là il rentre quelques petites choses là-dedans quelques petits bonbons on peut faire un percer un trou mettre notre ruban mettre nos petites décorations alors voilà c'est quelque chose de très facile à faire également qui demande pas beaucoup de matériel mais les beaux papiers puis c'est tout la petite dernière et bien c'est les jolies boîtes ici encore non je vais enlever ça je vais vous montrer les petites boîtes dans le catalogue alors ils sont dans le catalogue alors ils sont dans le catalogue de Noël d'abord j'ai utilisé pour décorer les papiers ici branches de houe ces beaux papiers-là avec les petits éléments de texture c'est ce que j'ai utilisé mais les petites boîtes elles sont dans le catalogue encore là ici à la fin attendez que je vous les trouve ça c'est les boîtes oreillers ça ici c'est les dans la même page que les sacs cadeaux alors vous voyez il y a les petites boîtes ici fenêtrées une boîte cadeaux craft dix boîtes qui sont idéales pour mettre des aliments ou en même temps ou sinon vous préférez mettre des cartes dedans de votre fabrication vous pouvez mettre des belles cartes aussi avec les enveloppes alors cette petite boîte cadeaux-là mesure quatre et demi par six et cinq huit et c'est ce que j'ai utilisé pour je l'ai assemblé quand ça arrive elles sont toutes ouvertes mais c'est très facile à assembler il y a des collants ici on peut coller chacun des côtés refermer le couvercle et là moi j'ai décidé de décorer l'intérieur alors pour celui-ci j'ai pris un des beaux papiers de la collection que je vous ai montré j'ai pris celui-là qui est un motif quand même assez abstrait j'ai découpé dans mon jeu branche de houe mes jeux de poinçons qui est présentement dans mon matériel d'atelier alors j'ai découpé trois jolies trois jolies feuilles de houe une en cerise carmin une en le papier épinette enivrante pailleté et une en papier craft également alors je les ai collées sur mon sur mon papier là pour l'instant je l'ai juste appliqué légèrement pour montrer l'endroit pour me rappeler de l'endroit mais je vais les coller définitivement parce que je voulais être sûre qu'elles arrivent directement dans la fenêtre alors je vais simplement mettre un peu de colle attention quelques petits points de colle ici et là alors celle-ci va aller comme ça on va replacer ensuite ces deux-là j'ai juste un petit peu de colle ça n'a pas besoin d'en prendre beaucoup parce que il va être collé ensuite sur le couvercle encore un peu ici et celle-ci au milieu alors trois jolies branches de houe comme ça alors celle-ci va aller dans le couvercle ici alors pour bien coller moi je vais mettre un petit peu de colle tout le tour ici comme ça ici et je vais ensuite placer mon papier je vais le placer pour commencer de cette façon-là et je l'ajusterai ensuite pour qu'on voit bien nos feuilles et voilà on voit très bien les jolies feuilles alors un coup qui sont bien placées voilà déjà ça fait quelque chose un très joli coup d'oeil je lui ai aussi poinçonné une jolie étiquette encore là avec la couleur paillettes épinettes enivrante j'ai fait le dessous aussi du poinçon en couleur craft et la petite étiquette aussi sur laquelle j'ai écrit un beau joyeuse fête en couleur cerise carmin avec des petites perles alors celle-ci je vais la mettre ici alors un peu de colle simplement pas trop juste pour que ça tienne voilà alors juste assez pour que ça tienne sur la boîte et qu'on ne cache pas toute l'image j'ai aussi fait avec les éléments de texture une petite jésée colorée tout simplement avec évidemment les Stampin Blends en cerise carmin et feuillage sauvage alors ça colore très bien vous voyez l'endot et couleur bois ici ça colore très bien j'ai mis deux couches et ensuite j'ai appliqué du Versamark et de la poudre transparente que j'ai chauffée pour donner un effet un peu lustré comme vous voyez alors celle-ci je vais la glisser délicatement comme ça ici je pourrais la mettre ici aussi je vais mettre un petit peu de colle derrière comme ça comme ça c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup pour pas trop cacher je vais la mettre comme ça ici et voilà comme ceci et voilà ça fait un très joli petit cadeau il nous reste si on veut à rajouter un beau ruban si on veut l'emballer simplement faire une belle boucle comme ça tout le tour de notre jolie boîte on peut la mettre même un peu décalée sur le côté alors je vais y aller pour la sortir et voilà je vais la monter un petit peu comme ça dans le coin c'est ce que ça donne et évidemment pour la finition on coupe en biseaux comme ça ici bien pour ne pas que ça se filoche alors voilà c'est ma petite boîte cadeaux je vous montre donc je vous rapporte tous ces petits emballages cadeaux la petite boîte ici ça ici qu'on construit nous-mêmes la petite boîte champignons les jolies les jolies petites boîtes cadeaux pour toute occasion celle-ci également les petites boîtes oreillers pour toutes les occasions également et le petit sac cadeau ici également alors tout ça ici ce sont des jolies petits emballages qu'on peut faire très facilement avec nos les très beaux emballages de Stampin' Up et ce que je vous ai montré c'est une petite partie parce que Stampin' Up en offre différentes sortes également d'autres sortes alors ne vous gênez pas pour essayer ces différentes choses ça fait plaisir c'est très c'est très joli d'avoir ça sur nos tables et offrir un petit cadeau d'hôtesse très bien emballé comme ça ici alors voilà c'était mon petit vidéo pour aujourd'hui vous donnerez vos commentaires si ça vous intéresse d'en faire vous me le direz et si vous voulez commander des produits Stampin' Up avec moi si vous n'avez pas de démonstratrice que vous voulez commander ici au Québec alors n'hésitez pas à me contacter et voilà je vous souhaite une belle journée et à bientôt merci d'avoir regardé bye